bonjour et bienvenue sur natural thinking aujourd'hui on va parler de mes entraînements car encore et encore et encore et encore certains viennent critiquer pour critiquer sans aucun argument comme toujours parce que youtube c'est ça pour beaucoup de monde donc une certaine personne qui se reconnaîtra explique que mes entraînements sont lunaires alors je ne savais pas que de faire des curls était lunaire je ne savais pas que de faire des squats c'était lunaire je ne savais pas que de faire du rowing du rowing pardon c'était lunaire etc 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 je ne savais pas semblerait que ce soit quelque chose de lunaire ensuite on va me dire où il a dû penser dans son petit cerveau amoindri ouais mais en fait c'est pas comme ça qu'on fait parce que normalement le lundi c'est ça et puis le mardi c'est ça et puis le mercredi c'est ça et puis le jeudi c'est ça etc etc bah non moi je fais comme je veux les conventions je les emmerde je fais comme je veux si je veux faire les curls le lundi et puis les squats le jeudi bah je fais comme ça c'est aussi simple que ça je fais ça quand je veux je peux même faire un jour le squat jour de repos et puis j'en fais des squats ou de la course pour les jambes bah ouais voyez par exemple sur une des vidéos je fais je fais des squats et puis je fais la chaise ouais il y en a qui avait dit ouais mais c'est n'importe quoi c'est les jambes connard donc le but de tous ces exercices c'est de faire les jambes à ce que je sache je sais pas peut-être que c'est moi qui déconne quand je fais les les biceps je fais pas l'antagoniste les triceps non propres à me dire oui mais tes mouvements maman et bah je vais vous citer votre super grand gourou le le mec au dessus du au dessus du au dessus du au dessus du au dessus dans la musculation qui est michael gondil à cas vous savez qui son vrai nom qui a dit que le mouvement parfait n'existait pas alors un jour j'ai cité ça et un mec m'a dit ouais mais alors toi à ce niveau là c'est même plus n'importe c'est plus que n'importe du n'importe quoi mais mes amis je me suis jamais blessé jamais jamais je me suis jamais déchiré le pec le biceps quoi que ce soit jamais là on me dira ouais mais c'est parce que tu mets pas lourd machin machin ouais mais si c'est trop lourd qui c'est qui va m'aider si j'arrive plus je suis pas en salle les mecs ah ce truc là entre les deux oreilles ça sert à réfléchir oh merde oh c'est à ça que ça sert ah putain ah merde alors ah ouais c'est fou ça c'est incroyable j'aurais jamais cru et puis pour continuer dans la débilité de certains mecs qui viennent un mec m'a dit ouais t'as pas de physique tu fais deux heures et puis ça sert à rien parce qu'on regarde machin bah je suis un mètre 90 mais je suis huit ans de 5 kg les mecs donc je suis longiligne je suis pas en surpoids je suis moins lourd que la décimale de ma taille ah ouais ah merde bah oui bah oui bah oui il y a même quelqu'un à qui je suis je suis auquel je suis abonné à sa chaîne il a un coach il fait ses exercices il fait des vidéos il y a même des mecs qui arrivent à lui dire qu'il fait n'importe quoi mais vous êtes taré ou quoi et puis donc pour répondre à mes détracteurs vous allez me dire ouais mais moi j'ai un coach machin machin oui mais le votre coach il a appris par un autre coach qui a appris par un autre coach soit dans un livre soit par quelqu'un de pas son coach a été peut-être autodidacte mais qui vous dit que les positions qu'il vous montre sont correctes qui vous le dit qui vous le dit qui oui mais il a un diplôme en commun oui mais oui il a un diplôme peut-être mais est-ce qu'il était bon dans la technique ou est-ce qu'il était bon comment on appelle ça en biomécanique etc et à l'inversement est-ce qu'il était nul dans chacun de ces trucs là ou alors il était meilleur d'un côté que de l'autre etc 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 pour chaque partie du comment ça appelle ça du diplôme et puis ensuite de ça quelle était sa note générale quand il a reçu son diplôme est-ce que c'était la moyenne 6 sur 20, 10 sur 20 ou était à 5 ou je sais pas peut-être qu'il a réussi parce qu'il avait une super note en biomécanique et puis tout le reste il a niqué on sait pas bah oui au fond on peut se poser la question donc c'est à un moment donné voilà alors c'est peut-être moi qui réfléchis faux là tout de suite mais dans l'hypothèse d'une hypothèse donc voilà moi je vous le répète je me suis jamais blessé je m'entraîne deux heures souvent deux heures maintenant j'ai limité un peu je fais moins parce que je suis nerveusement je suis un petit peu trop à cran ce dernier temps donc j'arrive plus trop à faire deux heures j'en fais moins parce que je préfère c'est voilà pour l'instant c'est comme ça mais j'en m'entraîne comme je veux les mouvements que je fais je les fais comme je veux j'ai personne pour me les corriger ça fait travers à la télévision c'est pas grave l'important c'est que ça marche sur moi ensuite de cette fonction sur moi eh bien moi le sport c'est un plaisir je ne vais pas monter sur une scène je ne cherche pas l'hypertrophie parce que si c'était le cas je ferais 10 kilos de plus que la décimale de ma taille il faut avoir un peu de logique les mecs pour ceux qui en ont encore pour ceux qui ont été éventuellement à l'école et puis pour ceux qui pensent avoir ou faire des mouvements parfaits regardez votre physique et dites moi si de vos mouvements parfaits votre physique suit est-ce que vos pecs ressemblent à ceux de Schwarzenegger ou autres parce qu'ils sont beaux ils sont parfaits est-ce que les vôtres lui ressemblent ou pas dans quel cas vos mouvements ne sont pas parfaits je peux partir d'où c'est là-dessus jouer au con comme vous ben on va foutre comme ça ensuite vous avez un débile mental en gris qui pense lui être parfait etc 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 son physique est éclaté au sol vous avez deux personnes qui ont écrit des livres sur les mouvements je vous invite à aller voir leurs vidéos d'entraînement il y en a un qui a expliqué qu'effectivement ces mouvements étaient pourris donc lui c'est loin et l'autre va aller voir et dites-moi si les mouvements qu'il fait sont suffisamment corrects pour écrire un livre sur les mouvements en musculation sachant que ces deux personnes n'appliquent pas les choses qu'ils expliquent dans ces livres end of story c'est factuel il n'y a qu'à les regarder il y a une vidéo qui est tout à fait explicite là-dessus avec Cher Fitness qui est chez lui avec un ami et les deux ont plus de voix parce que ce qu'ils voient et ce que moi j'ai vu et ce que d'autres ont vu ça n'avait pas de mots on se fout de la gueule de mes curls mais moi je n'écris pas de livre sur les mouvements de musculation mais alors les siens je vous garantis c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on peut se fout de la gueule de mes mouvements qui sont pourris et je le dis mais les siens pour un mec qui est censé être un spécialiste je peux vous garantir qu'on est au niveau débutant limite supérieure encore une fois pour quelqu'un qui écrit des livres etc 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 bah oui parce qu'il faut bien planter le décor parce que sinon oui voilà donc voilà donc moi je fais ce que je veux je m'entraîne comme je veux je ne me suis jamais blessé comme tous ceux qui prétendent faire des mouvements parfaits je ne me suis jamais déchiré le pec ou autre je le répète d'autres qui se font soi-disant des trucs parfaits se sont déchirés le pec le biceps de sais quoi sur la cuisse et autres moi rien au mieux une petite gêne une petite douleur ici ou là mais c'est tout c'est tout c'est tout aucune chirurgie à cause de de comment ça s'appelle ça de 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 la musculation ou autre j'ai eu une petite gêne ici à une époque parce que je pense que je prenais trop lourd j'ai pris moins lourd et je n'ai plus du tout mal oh c'est magique pour un gros con bah putain y'a quand même quelque chose là dedans voilà sur ce fin du coup de gueule à bientôt je vous laisse commenter je vous laisse liker je vous laisse vous abonner mettre la petite cloche et je vous dis à très bientôt il pleut tcho à bientôt à bientôt à bientôt Merci.